je souhaiterais à présent vous donner quelques éléments de droit pénal général des éléments qui pourraient être utiles pour votre compréhension de la portée réelle du droit pénal et de la responsabilité pénale des petites règles peut-être trop mal connu je voudrais d'abord vous parler du repentir actif qu'est ce que c'est que ça le repentir actif et bien c'est lorsque on a commis une infraction on va chercher par soi même à réparer cette dernière par exemple le voleur qui a volé un portefeuille et qui finalement va la rendre va le rendre pardon à sa victime et bien ça vous voyez c'est un repentir actif juridiquement d'un point de vue pénal ça n'a strictement aucun effet c'est à dire que dans la mesure où le voleur a soustrait un bien qui ne lui appartait pas appartenait pas et ce de façon intentionnelle eh bien nous avons tous les éléments constitutifs du vol à un instant t il a été voleur donc il sera poursuivi pénalement donc vous voyez le fait d'avoir rendu la chose n'apportera rien alors bien sûr d'un point de vue civil ça aura des incidences sur la peine prononcée par le juge probablement aussi en revanche sur l'engagement de la responsabilité pénale sur la condamnation absolument pas il sera bel et bien reconnu coupable deuxième point de droit pénal que j'aimerais vous évoquer c'est ce que l'on appelle l'indifférence des mobiles l'indifférence des mobiles qu'est ce que c'est que ça eh bien c'est la cause la cause de la commission d'une infraction sachez qu'en droit pénal la cause de la commission d'une infraction ça n'a aucune incidence non plus on s'en fiche vous avez commis ceci par vengeance vous avez commis cela parce que vous vouliez plaisanter c'était drôle on était en groupe on a tapé telle personne on y a fait ceci on y a fait cela mais on voulait on voulait s'amuser on voulait plaisanter je me souviens comme ça dans une ligne up et où des champs nazis ont été proférés les personnes seront essayé de se défendre en disant qu'elle voulait plaisanter elle ne se rendait pas compte absolument pas ceci n'a absolument aucune incidence en matière pénale on va regarder l'élément matériel est ce qu'il a été commis avec intention c'est-à-dire conscience et volonté est ce que la personne qui a chanté ses chansons monstrueuses la fait intentionnellement bien évidemment le son n'est pas sorti de sa bouche sans qu'il le veuille donc nous avions effectivement tous les éléments constitutifs là aussi à un instant t donc la poursuite et la condamnation découlera de source cependant ces mobiles n'auront aucune incidence nous le voyons souvent j'ai fait ceci par pitié j'ai fait ceci parce que je n'ai pas pu m'en empêcher j'ai fait ceci pour ce par addiction aux jeux etc nous l'avons souvent les mobiles qui sont invoqués et bien cela n'a aucune conséquence juridiquement parlant un autre point intéressant nous voyons parfois les prévenus les accusés essayer de se défendre en disant mais je ne voulais pas je ne me souviens plus j'étais ivre j'avais consommé des stupéfiants et bien sachez que ceci cela n'a pas d'incidence en matière pénale cela n'a pas d'incidence au contraire la personne qui aura commis certaines infractions en ayant bu ou consommé des stupéfiants verra la peine encourue être plus importante plus élevé ce sont des circonstances aggravantes ou parfois cela fera l'objet d'un délit particulier c'est le cas par exemple en matière et bien de domicile involontaire à l'intérieur par la par l'intermédiaire pardonnez moi d'une automobile il faut le savoir nous avons un délit spécifique mais en plus il y a une circonstance aggravante si l'auteur de l'homicide involontaire et bien était au volant ivre ou en ayant consommé des stupéfiants donc ce sont des circonstances aggravantes et il en va de même bien évidemment en matière de viol et en matière d'agression sexuelle alors bien sûr certains connaisseurs me diront peut-être oui mais la jurisprudence à à évoluer ces derniers temps il y a eu un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 14 avril 2021 l'affaire sarah alimi qui a admis que une personne qui avait commis qu'avait commis des faits particulièrement graves puisqu'il y avait homicide volontaire et bien pouvait échapper à la sanction pénale tout simplement parce qu'il avait consommé du cannabis ce n'était pas aussi simple que cela des experts ont pu démontrer que l'intéressé avait carrément des bouffées délirantes cela elle avait rendu totalement fou mais de vous à moi cette jurisprudence ne devrait probablement pas prospérer parce qu'il y aura très bientôt une modification de l'article 122 tiré 1 du code pénal qui prévoit effectivement la cause d'irresponsabilité pénale relative aux troubles psychiques ou neuropsychiques donc sachez le gardez le en tête la consommation d'alcool ou de cannabis ou d'autres stupéfiants bien évidemment eh bien ne permet pas d'échapper à la sanction au contraire cela permettra de l'aggraver je voudrais terminer en vous disant un mot sur la complicité pour beaucoup d'entre vous la complicité c'est l'aide ou l'assistance en matière de viol c'est celui qui va tenir la victime on a ces images absolument effrayante en tête bien évidemment eh bien non la jurisprudence parfois est beaucoup plus large en la matière je peux vous citer ainsi un arrêt de la cour d'appel de doué du 6 septembre 2019 vous voyez ce n'est pas vieux il s'agissait bien d'une d'un couple qui allait mal et l'amant était venu vivre au logement familial bien sauf que l'amant buvait beaucoup et un soir de beuverie l'amant a violenté très grièvement le mari et a été jusqu'à lui introduire une bouteille de vin dans l'anus et bien l'épouse voyant cela voyant son mari à terre en train de se faire enfoncer une bouteille de vin ainsi dans l'anus qu'est ce qu'elle a fait cette dame là elle a ri elle a ri devant ce spectacle absolument monstrueux et bien la jurisprudence a considéré que le rire de madame c'était c'était un acte de complicité pourquoi cela tout simplement parce que en manifestant comme cela son rire cela démontrait d'après les juges je vous lis la décision qu'elle avait cela démontré sa pleine adhésion aux actes commis et au cela fortifié carrément moralement l'auteur des faits et dans le même temps cela décourageait la victime qui comprenait à la vue de ses rires qu'elle ne viendrait pas le sauver donc les magistrats vous voyez on considérait ici que l'aide ou l'assistance pouvait se faire sous une forme d'abstention 1 2 2 3